Bonjour, merci d'être là. Bon voilà, vous nous trouvez tous les trois. Globalement, on se présentera. Alors moi, je suis Benjamin Veil, je suis psychiatre. Xavier Bonne Maison à ma droite, qui est psychiatre et médecin directeur de l'ASM 13. Et Paul Loué-Duc, qui est philosophe et qui travaille à l'espace éthique de l'ARS et de France. Et vous nous trouvez tous les trois globalement d'accord sur une chose. Il est nécessaire de faire un séminaire d'épistémologie en psychiatrie. En tout cas, cela nous est nécessaire. Aucun doute. On ne s'est d'ailleurs jamais posé la question en ces termes-là. Nécessaire ou pas nécessaire. Mais plutôt, comment on fait, comment on s'arrange de cette nécessité. Donc, comment on a fait initialement en tâtant le terrain autour de nous, auprès de personnes dont on pensait qu'elles avaient quelque chose à dire sur cette question. Donc, du savoir psychiatrique. Et tout on dit, bien sûr, avec plaisir. Et parfois, deux fois, pour être tout à fait précis, on m'a répondu, évidemment, par nécessité. Par les temps qui courent. Nous vous parlerons du programme plus en détail tout à l'heure. Et vous contasterez que ces personnes, donc promotrices d'un effort de créer un lieu pour traiter cette question, viennent de champs différents. Elles sont toutes des premiers choix. Alors, je m'étais dit que je ne le dirais peut-être pas comme ça, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas tout à fait adapté, mais je voulais que vous entendiez l'accueil immédiatement bienveillant qui a reçu notre sollicitation. Nécessaire, donc. La psychiatrie vit une phase qui nous fait envisager pour elle une nécessité épistémologique. Et à défaut d'avoir un discours prédéterminé sur cette question, dont nous convenions que nous avions un désir commun de nous en emparer, nous avions fait chacun à notre place ce constat commun. Je le répète, il existe une nécessité épistémologique. Ce sera l'objet de cette première séance. Je voulais la faire ressentir, chacun à notre manière, pour lancer cette année de réflexion sur un sujet dont nous serons convaincus qu'il existe bien et qu'il est au centre de la pratique psychiatrique et des questions qu'elle soulève. Comme je vous le disais plus tôt, nous vous présenterons aussi le programme de l'année, c'est aussi l'objet de cette première séance, qui nous excite beaucoup. Nous vous y réservons le rôle de participer à lui donner une cohérence par vos interventions, vos questions, vos réponses. J'ai idée que la manière dont nous vous présenterons notre idée de cette nécessité s'appuiera sur des considérations éthiques, chez Paul Louvail-Dubuc. Éthique au sens, un sens que je me suis fait préciser par Paul Louvail, peut-être qu'il pourrait le repréciser tout à l'heure, qui est philosophe. Politique historique chez Xavier Bonnemaison, qui est psychiatre, certes, mais qui est aussi médecin directeur de la SM13, qui a une position politique extrêmement particulière, par les temps qui courent. Et clinique chez moi, qui suis psychiatre de secteur. Vous verrez aussi que ce n'est pas si simple, et qu'en particulier Xavier et moi sauteront d'un champ à l'autre, ce qui renseigne d'ailleurs sur la nature même du clinicien. Voilà. Je vais laisser Xavier Bonnemaison intervenir en premier, puis moi, puis Paul Louvail conclura. Oui, donc on fait des interventions qu'on va essayer pas trop longues, mais en tout cas susciter quelques questions pour des clarifications. Et puis dans un temps second, une fois qu'on va finir les trois interventions, on aura une discussion un peu plus approfondie, et du coup plus longue. Alors, oui, ma position, c'est vrai que, en l'occurrence, moi ce qui m'a donc l'intéressé, c'était la responsabilité de la SM initiale dans la création du secteur, et de ce fait-là, comprendre comment le discours de la psychiatrie dans ce mouvement de création de psychiatrie de secteur s'orientait essentiellement aujourd'hui sur la réforme, et c'est-à-dire sur la manière dont les réformes sont menées, donc réformes à venir, les fameux rapports qui tombent les uns après les autres, donc sur des réformes qu'il faudrait faire advenir, et finalement, qu'est devenu le discours, qu'est devenu le discours de la psychiatrie, notamment quand elle a fait cette réforme pour laquelle cette association, dans laquelle, comme l'a dit Benjamin, je me suis beaucoup engagé aujourd'hui et ces derniers temps, était promotrice de quelque chose en tout cas. Donc, la question effectivement de cette perte du discours, moi, c'est certes un postulat personnel, mais disons que la question du discours de la psychiatrie sur elle-même, sur qu'est-ce que c'est le soin psychiatrique, me semble avoir été recouverte par d'autres discours, venant d'autres champs, discours non scientifiques, d'autres discours, discours purement sociologiques, on pourrait en discuter, mais la question d'un discours sur qu'est-ce que le soin psychiatrique semble avoir disparu à tel point que dans les nombreux reportages qui nous ont été donnés à voir, à entendre, à lire, les images s'imposent à nous, des images qui semblent être héritées, certes, d'une tradition d'iconographie de la psychiatrie. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir une séance de travail sur l'image et la psychiatrie. Certains de personnes ont travaillé là-dessus. Mais ces images, moi, ce qui me frappait, c'était quand les personnes étaient interrogées sur leurs difficultés, la question, venait la question des moyens, venait la question de la perte de sens, et le discours sur la psychiatrie, sur qu'est-ce que le soin psychiatrique manquait quasiment à chaque fois, ou quand il ne manquait pas, on était très heureux de voir enfin la culture psychiatrique revenir un peu au-devant de la scène. Donc, le postulat que je fais aujourd'hui, ce que je vais développer dans cette partie, c'est que le discours sur la désaliénation, donc c'est le terme de Lucien Bonafé, qui précédait le discours sur la désinstitutionnalisation, a disparu et a laissé la place, donc uniquement à la question de la réforme, et qu'il semblerait que ce moment de la désaliénation fût un moment un peu historique, en tout cas c'est postulat, puisque pour la première fois, la réforme institutionnelle, sûrement pas pour la première fois d'ailleurs, puisque la révolution française était déjà passée par là, mais une bascule épistémologique avait eu lieu à partir du moment où se rencontrait la possibilité de faire des réformes avec des personnes qui portaient un nouveau courant à partir de cette question de comment observer et parler de la maladie mentale. Alors, pourquoi cette transmission me semble-t-elle avoir été suspendue ? Donc, j'espère que vous aurez des réponses à cette question bien compliquée. On peut postuler que le non-aboutissement de la réforme du secteur est traduit aussi probablement à la fois certes des lourdeurs institutionnelles, mais aussi que les acteurs qui portaient justement le mouvement institutionnel à ce moment-là étaient trop divergents, en tout cas, que leurs divergences internes n'ont pas permis de construire un discours qui permettrait de soutenir de nouvelles réformes institutionnelles à partir d'un discours qui serait non pas interrompu, suspendu, mais poursuivi et qui aurait eu son évolution propre. Alors, en quoi la sortie de l'hôpital asile, ancien asile, réalisait-elle une bascule épistémologique ? Alors, on sait que le lieu d'observation des patients conditionne en psychiatrie plus que dans d'autres disciplines médicales la production du savoir. La condition asilaire dans laquelle notre nosographie a émergé est aujourd'hui, bien sûr, très lourdement, a été lourdement critiquée et nous portons probablement une sorte de culpabilité collective dans cette création, cette origine du savoir psychiatrique, notamment son passage par l'asile. Alors, moi, j'ai été très marqué comme la plupart des psychiatres qui le lisent par le séminaire sur le pouvoir psychiatrique de Foucault ou par d'autres de ses travaux, évidemment. C'est très convenu de le dire, mais notamment des phrases qui montrent bien le lien entre savoir et pouvoir dans l'asile du XIXe siècle et ce que Foucault ne cesse de détailler, d'écrypter, c'est la manière dont l'architecture asilaire, l'organisation de la vie quotidienne n'était absolument pas régie par l'application d'une théorie. Pour lui, ça ne venait que d'une règle éditée par Esquirol qui était cette notion que le médecin directeur devait être omniprésent. Il cite Esquirol, donc cette citation est tout à fait équivoque, je vous la cite. « Le médecin doit être, en quelque sorte, le principe de vie d'un hôpital d'aliénés. C'est par lui que tout doit être mis en mouvement. Il dirige toutes les actions, appelées à être le régulateur de toutes les pensées. » Donc, pour Foucault, l'asile était marqué par la présence médicale. « Son médecin directeur devait pouvoir, en une visite, tout observer. » Foucault disant, « L'asile est une sorte de corps médical qui guérit par ses yeux, ses oreilles, ses paroles, ses gestes et ses rouages. » « Plus loin, cette machine à guérir agit grâce à elle-même, dans son architecture, dans la manière dont les malades circulent, regardent et sont regardés. » Donc, bien sûr, on connaît la comparaison que Foucault fait avec les autres ensembles à vocation disciplinaire, selon ces termes. Il remarque que la différenciation entre tous ces ensembles, là où l'asile se différencie, c'est qu'il est marqué par le savoir du psychiatre. Donc, pour Foucault, la question de faire valoir la réalité de la folie comme égale à la réalité physique nécessite qu'on puisse y observer la maladie et qu'on puisse révéler sa vérité scientifique. Alors, de la rencontre initiale avec le malade jusqu'à la technique d'entretien, l'alienniste, pour lui, ne cherche pas à ce que le malade se raconte, mais à ce qu'il fasse l'aveu de sa folie. Cette manière de couper la parole, de suggérer, d'appuyer, d'intimider, que Foucault cite notamment les écrits de Leray, sous-tendre que dans l'asile, le psychiatre sait et que le patient ne peut se dérouber à sa science. Alors, en s'enfermant dans l'asile, la psychiatrie ne mettait plus la vérité au centre de sa rencontre avec le malade. Elle se donnait le pouvoir de travailler la question de sa vérité scientifique seule. Donc, il n'y a plus de confrontation entre la vérité de la psychiatrie et la vérité de la folie, dit Foucault. Une fois qu'elle s'est donnée comme statut d'être une pratique médicale, comme fondement d'être l'application d'une science psychiatrique, dit encore, la question de la vérité ne sera jamais posée entre moi, la psychiatrie, et la folie, pour une raison très simple, c'est que moi, psychiatrie, je suis déjà une science. Donc, on voit dans cette boucle la manière dont Foucault voit cette édification du savoir dans l'asile. Donc, par postulant cette condition initiale et originelle, en lisant Georges Lanterre et Laura, un des épistémologues de la psychiatrie, peut-être le principal, qui était à la fois professeur à l'école des hautes études et donc les chefs de service en psychiatrie, lui, il tempère la responsabilité des psychiatres eux-mêmes, pointant régulièrement dans ses écrits l'écart entre l'histoire des idées et l'histoire des institutions. Ça restera un des fondements, et c'est un des fondements épistémologiques que je propose d'étudier pour la question qui m'animait en introduction. Donc, le contexte institutionnel dans lequel s'est édifié le corpus de la psychiatrie, notamment dans son écrit sur la chronicité, pour lui, est très marqué par le contexte social de la fin du XIXe siècle, pointant que les asiles avaient été des ensembles très longs à construire et que les idées des skiroles avaient préexisté parfois de 40 ans avant l'ouverture de l'asile en question. Donc, lui, cet écart et la lourdeur institutionnelle génère à la fois un écart de temps mais du coup des changements politiques, sociaux qui vont fortement impliquer les pratiques. Et pour lui, la réalisation architecturale du grand ensemble de la fin du XIXe reflète plus le contexte très particulier de la fin du XIXe siècle. Là aussi, ce serait intéressant d'avoir effectivement au fur et à mesure des interventions qu'on a imaginées cette année et l'année prochaine, mais la question particulière quand même du XIXe siècle et notamment de sa deuxième moitié, sa fin, ce contexte-là qui est seulement esquissé par skirole, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir des développements autour de ça. En effet, les lieux dans lesquels étaient accueillis les malades étaient peu propices à une curabilité et c'est dans cet essai sur la chronicité, l'antérie l'aura pour l'apparition du terme de chronicité. et lui dit que ce terme de chronicité est certes encore très usité, la question de la maladie et la chronicité dans la maladie en général et dans la médecine est importante aujourd'hui, à une voie vers la reconnaissance d'un handicap, mais son apparition vient à un moment particulier où l'asile est un ensemble autarcique, où la question de la curabilité n'est pas évidente dans la manière dont on soit et dont on accueille. Donc, cet ensemble dont on ne sort pas et où on attend une certaine productivité des personnes qui sont accueillies, qui y travaillent, etc., voit apparaître la question de la chronicité. Donc, ça lui semble quelque chose de pas du tout anodin. Alors, dans son ouvrage principal sur le paradigme des grandes structures, plutôt, les paradigmes de la psychiatrie moderne, à la fin, quand il parle du paradigme des grandes structures, qui sont donc le troisième paradigme, quand il cherche à savoir ce qu'il pourrait advenir, il est à la fin de sa carrière et bientôt à la fin de sa vie, il cherche à voir ce qu'il pourrait advenir de ce contexte actuel et de ce qu'on pourrait être le paradigme suivant. Donc, ce passage très intéressant puisqu'à la fois on voit une certaine réflexivité par rapport à tout son parcours et tout ce qu'il a vu advenir et aussi toutes ses idées de l'époque, et il pointe des choses très intéressantes qui paraissent aujourd'hui encore très actuelles, c'est que, par exemple, il note la grande importance qu'a eu pour lui l'antipsychiatrie dans les réalisations pratiques, c'est-à-dire que pour l'histoire des idées semble ne pas avoir été très important, il cite de manière relativement anecdotique, même s'il ne critique pas les livres de Lang et Cooper, les Anglais, il cite il ne cite pas directement violences dans la psychiatrie, enfin, voilà, il dit que pour l'histoire des idées, lui, ce qu'il choque, c'est le retour au terme de madness, au retour au terme de folie, parce que lui, il dit que c'est le retour à son premier paradigme de la maladie mentale unique, donc finalement, il pense qu'il y a quand même une certaine régression pour le coup épistémologique scientifique, il a parlé de folie, mais il dit par contre, au niveau pratique, les réalisations sont indéniables, donc là, on voit qu'il reconnaît que dans cette bascule-là, il y a quelque chose qui lui échappe un peu, et il dit qu'il voit un écueil, c'est que la psychiatrie, qui veut toujours être, faire partie de la médecine, être dans une de ses branches très reconnues, voudrait être seulement une pratique efficace, et c'est trop de cet autre écueil qu'il voit, qui vient de dépasser dans le paradigme des grandes structures, c'est-à-dire, il y a un autre écueil, c'est-à-dire que la psychiatrie n'est rien comparé à la psychopathologie, il cite pas la psychanalyse, mais il dit quand même que la tentation est grande de voir la psychiatrie complètement subordonnée à une théorie qui viendrait la recouvrir totalement, l'expliquer totalement. Il dit, notamment, ce qui serait, ce fait-là, une anthropologie achevée et définitive, et c'est-à-dire une forme de compréhension globale de l'homme qui, de ce fait-là, inclurait la psychiatrie, mais pourrait expliquer l'ensemble du monde dans lequel est plongée la personne rencontrée. Alors, il note que le manque de théorie de la pratique est tout à fait agréable, et il précise que la psychiatrie est une discipline mixte basée sur l'expérience mais malaisément autonome, et donc il propose notamment deux choses, deux voies. L'une, c'est que le psychiatre se situe par des psychopathologies régionales, il y a épistémologie régionale, se référant à Canguilhem, mais qu'aucune de ces épistémologies régionales ne vaut pour l'ensemble. donc la complexité et la multiplicité des points de vue. Un point de vue épistémologique là très important qui restera. Et deuxième point, c'est la subordination de la théorie par rapport à la pratique. Pour lui, la pratique doit toujours être mise en avant et la théorie vient ensemble. Et ça, c'est explicité dans certains de ses travaux, mais bon, c'est une lecture personnelle, c'est une position qui semble proche en tout cas des phénoménologues, des psychiatres phénoménologues qui ont réfléchi à cette question de l'articulation entre l'interprétation et l'expérience faite avec le malade. Donc je vais citer deux articles, un de l'enterré Laura et un de Dinsfanger. Pour l'enterré Laura, dans son article sur l'immanence du symptôme, le psychiatre fait d'abord l'expérience de la vérité, donc il cite Merleau-Ponty, « Chercher l'essence de la perception, c'est déclarer que la perception n'est pas présumée vraie, mais définie pour nous comme accès à la vérité. » Donc, on peut le détailler après dans le deuxième texte de Dinsfanger, mais il décrit donc qu'à partir de la perception, le psychiatre devient sémiologue et cherche à révéler ce qui est caché derrière, le symptôme devenant liquide pro-alico, quelque chose tenu pour quelque chose d'autre, donc un signe. Dinsfanger, lui, clarifie encore dans un article son « Apprendre, comprendre par expérience, interpréter en psychanalyse, apprendre par expérience, comprendre et interpréter en psychanalyse, lui, il lit les actes de comprendre et d'interpréter avec l'apprendre par expérience, ce qui est très intéressant au moment où on s'intéresse au savoir expérientiel du patient, le psychiatre-phénoménologue Dinsfanger, lui, respecte l'expérience initiale faite avec le patient et dit que c'est dans un second temps que l'interprétation sera validée par une expérience commune avec le patient, donc le psychiatre, le clinicien, vérifie la justesse de sa mise en ordre théorique. Donc, il y a cette expérience primaire, une compréhension, une mise en ordre théorique, une interprétation qui vient faire vérification, et donc une co-expérience. Ce qui sera intéressant, puisqu'on a en tête, effectivement, la question des savoirs expérientiels et une association de patients neurologiques, je le glisse là, mais sur la maladie de Huntington, donc la directrice d'une association et de philosophes qui interviendront sur la question de la maladie de Huntington et qui a beaucoup à voir et c'est un détour que j'ai trouvé assez intéressant sur la question de la nosognosie notamment. Donc, expérience, co-expérience, et donc là, on voit la question du secteur émergé, c'est-à-dire le moment où on revendique que pour soigner les patients, il faut soigner l'hôpital et qu'il faut inclure le psychiatre dans une équipe. Et donc, cette bascule qui est évidemment une bascule épistémologique, c'est quand Bonafé ou Pommel, Pommel se réfère à Bonafé quand il parle de travailler sur le personnage du psychiatre et donc le changement de culture nécessaire sur le personnage principal qui est le médecin directeur de l'hôpital ancien asile. Il y a cette question et Pommel va développer ce que Bonafé explique et Pommel va revenir régulièrement à cette conférence de Bonafé. Donc, il y a un travail qui est fait à la SM13 par Serge Gauthier sur Pommel qui n'a pas énormément écrit mais qui a fait pas mal de conférences et dans ces conférences, il pointe souvent la question du changement culturel qui doit avoir lieu. Et pour lui, un certain nombre de changements organisationnels sont aussi des concepts. C'est là où on touche quelque chose qui vaut pour moi le développement. Et je vais citer moi le double regard, des choses qu'on a en tête comme ça. Le double regard, c'est par déposition du psychiatre référent et son collègue hospitalier. chacun vont avoir un regard sur le patient et vont confronter ce regard. Double regard, deux personnes et trépied institutionnel. Le trépied, c'est infirmier, assistant sociaux, médecin. Ce trépied institutionnel va lui aussi permettre des incarnations, une référence pour lutter contre la position potentiellement persécutrice de la rencontre du HL. Donc, à ce moment, édifier ce que Loury appellera le collectif, qui est aussi nommé collectif chez Pommel, c'est d'emblée prendre cette position de plusieurs interlocuteurs et de plusieurs référents et d'un regard qui doit passer des uns à l'autre. Alors, la question de la clinique qui se transforme en fonction du type de lieu, du type d'action, a priori, pourrait être démultipliée mais c'est aussi un idéal. On perçoit qu'il y a une forme d'idéalisation de la démultiplication des regards. C'est des choses qui s'apparaissent bien aujourd'hui. Alors, pourquoi cette transmission du savoir-faire, du savoir-être avec les patients qui résulte d'une connaissance de cette rencontre et de savoir ce qu'elle implique en termes de lecture et en termes de pratique, pourquoi s'est-elle perdue ? Moi, j'ai trouvé dans le livre d'Olivier Aprille sur l'histoire du GTPsy. Je me souviens plus que c'était le GTPsy, ce n'est pas le groupement d'intervention sur la psychothérapie institutionnelle mais quelque chose comme ça, où l'ensemble des réformateurs qui sont chacun impliqués, Oury, Toscaïès, Jean-Rébe, L.N. Chéou, et beaucoup de gens qui se rencontrent régulièrement, qui ont des réunions passionnantes, etc. Olivier Aprille reprend cette histoire-là et cherchent. on a des bribes de dissension. Qu'est-ce qui, finalement, a fait qu'aucun discours n'a pu s'unifier ? En tout cas, c'est une question de pourquoi il n'y a pas eu un discours unifié sur le soin psychiatrique et on peut voir que certains étaient lacaniens, d'autres plutôt conservateurs freudiens, certains étaient très marxistes, d'autres étaient plus des réformateurs, certains étaient impliqués dans les cliniques de psychothérapie institutionnelle, d'autres étaient impliqués dans le secteur. On les voit chacun se confronter régulièrement mais finalement, aucun discours ne semble complètement ressortir et suffisamment, en tout cas, facile à transmettre. Il y a bien un discours sur la psychothérapie institutionnelle, mais effectivement porté plutôt par un courant, un de ses courants. Donc, ça sera aussi des choses dont on discutera. Alors, voilà, cette désaliénation s'est perdue uniquement dans la désinstitutionnalisation. Elle était, je crois, réifiée par l'idéal d'une institution sans mur et elle préfigurait malheureusement une psychiatrie sans discours, sans discours propre. Donc, c'est en tout cas un constat, c'est comment cet idéal a finalement été, non pas dévoyé, je crois pas, mais plutôt disparu, s'est effacé. C'était la question des murs et de cet idéal de l'institution sans mur. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Xavier. On a décidé peut-être de laisser entre chaque intervention deux, trois questions histoire de clarifier et de pouvoir réinterroger des choses qui auront été dites une demi-heure avant, ce qui n'est pas toujours évident si deux autres personnes ont parlé depuis. des micros pour ne pas crier. Des micros pour ne pas crier. Est-ce que vous avez des questions sur l'intervention de Xavier Bonne Maison, sachant que moi, j'en ai une. Alors, ouais, j'en ai une. J'en ai une. Je ne sais pas si tu citais quelqu'un. J'ai laissé de regarder par-dessus ton épaule ou si c'était de toi. C'est plutôt mon signe, je trouve. Quand tu le disais, les changements organisationnels sont des concepts. Ou est-ce que c'est... Tu le tirais de... Non, non, c'est une idée. C'est une idée, c'est-à-dire que il y avait cette... C'est peut-être un idéal, mais que quand on crée une institution, on cherchait à créer un nouveau lieu de rencontre, un nouveau mode de rencontre, et potentiellement, on attendait une élaboration, une élucidation différente de... du symptôme. Voilà. Parce que j'ai une petite idée derrière la tête quand je te pose cette question-là. Il y a une actualité brûlante dont on... qui existe, je pense, un peu dans tous nos... dans nos débats ce soir. Et au-delà, il y a un rapport qui est sorti il y a peu de temps, qui a fait grand bruit, au moins dans ma tête, mais je pense dans la tête d'autres personnes, qui est le rapport de Fiat et Vormer, c'est ça ? Vomère. 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 Voilà. Qui... Alors, cette phrase, les changements organisationnels sont des concepts, je trouve, cogne très fort à ce moment-là, puisque moi, j'ai survolé ce rapport et j'en retiens 80. 80% des moyens à l'ambulatoire, 20% des moyens en hospitalier. Le changement organisationnel est là, mais le concept, c'est un concept... C'est quoi ce concept, du coup ? Est-ce que c'est un concept qui concerne un savoir qui est celui des gens qui soignent, ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il concerne un savoir économique ? Est-ce que je trouve que la question épistémologique, là, elle hurle quelque chose, quoi ? C'est-à-dire que je reparle de nécessité, mais c'est vrai que si nous, on a acquis avec le temps la certitude que nos changements organisationnels étaient des concepts, que l'organisation des soins étaient les soins, la question de la manière dont nous est prescrite l'organisation des soins psychiatriques aujourd'hui, elle nous fait bien dire qu'on a perdu complètement la main sur les concepts. Vous êtes peut-être marqué par une idéalisation, aussi. Une idéalisation d'une époque où coïncidait un pouvoir politique et un pouvoir intellectuel. Moi aussi, il y a des gens qui travaillent cette question-là. Il y a la question de la psychiatrie italienne et il y a un Ascarphone qui est avec nous que je coince là, du coup. Et peut-être on parlera l'année prochaine des questions d'émergence de l'expérience de Trieste. Parce que une chose est de Gorizia. Et on a saura de M. Coffin, c'est-à-dire. Voilà. Donc, effectivement, moi, je suis intéressé par les expériences qui certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. Il y a aussi ça, il y a aussi la méconnaissance importante, ce qui est fait ailleurs. mais sur la question épistémologique pour nous, psychiatrie française, moi, j'avais l'impression qu'effectivement, le secteur était une vraie question épistémologique et pas seulement une question organisationnelle. à l'évidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais... Une question pour Jude. La question que vous avez mentionné, la psychopathologie régionale. C'est une relation géographique, je veux dire comme ça, ou ce sont des régions intellectuelles ? Non, parce que les gens ont aidé aussi à la spécificité culturelle. Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas lu ça chez Lanta et Laura. Il a sûrement, il a tellement écrit qu'il a sûrement écrit ça quelque part, mais en l'occurrence, ça faisait référence à l'épistémologie régionale. C'est la connaisseur de Canguilhem. C'est la question effectivement du déplacement de la position de l'observateur et de ce qu'il va dire, de ce qu'il observe. Mais le psychiatre s'appuie pour lui sur les psychopathologies régionales au sens où il fait appel à des champs de savoir qui sont séparés les uns des autres. C'est comme ça que je l'ai compris. Maintenant, il y a sûrement des gens qui connaissent ça très bien et qui pourraient mieux dire ce qu'il y a derrière. C'est la régionalisation du savoir. Oui, c'est ça. Alors, je vais enchaîner avec Xavier qui finissait sur l'utopie et j'ai pensé commencer à vous parler un petit peu de ça. Pouvoir traiter de ce que serait un savoir psychiatrique si une telle chose existait est une forme de fantasme largement partagé comme j'ai pu m'en rendre compte récemment mais dont je voulais dire ici qu'il occupait depuis longtemps mon esprit. Alors, vous allez voir pourquoi je parle de mon esprit à moi parce que c'est pas forcément très intéressant mais j'ai une particularité quand même, c'est que je suis psychiatre et que je ne sais faire que ça et que je ne fais que ça. La naissance de cette question de l'intuition forte de la nécessité de tenter d'y répondre dans les considérations d'un psychiatre qui ne fut jamais rien d'autre qu'un psychiatre de secteur généraliste m'apparaît déjà de nature à placer la question épistémologique au socle de notre pratique psychiatrique. C'est la raison pour laquelle je m'autoriserai à m'utiliser en exemple à appuyer mon discours sur l'expérience du praticien que je connais lui. L'utopie donc soignée sans mur soignée sans lit voilà une utopie sans doute édifiante pour ce qu'elle dit du vent qui souffle dans les voiles des projets en psychiatrie car en effet le nombre des lits a baissé et drastiquement ces dernières années on a rationalisé nous spectateurs ou acteurs lointains de ces décisions tentant de définir ce que serait une position morale satisfaisante dans nos efforts pour penser l'institution en y voyant l'influence de la psychiatrie italienne brutalement humanisante nous faisant ouvrir les yeux sur nos pratiques barbares cette influence a transité par des psychiatres que l'on a vu s'installer finalement seul dans le paysage de la psychiatrie politique développement volontariste des alternatives à un hôpital devenu lieu ONI métonymie de nos péchés aliénistes que l'on brûlerait volontiers si ça pouvait participer à nous les faire pardonner l'inclusion à marche forcée qui inclut-on à quoi l'individu à un projet social collectif je remarque que le fait qu'on ne sache plus trop quoi dire et penser de ce projet collectif aujourd'hui qui est certain que la manière néolibérale d'organiser la société est incontournable incritiquable juste je remarque que ce fait là n'a en aucun cas eu d'effet sur l'insistance du politique d'y inclure tout le monde quel que soit son caractère critique la déstigmatisation pardon en alpha et omega de toute pensée politique en psychiatrie sommes-nous certains de savoir faire la différence entre stigmatisation de la maladie mentale et reconnaissance d'autres manières de vivre de penser qu'est-ce à dire qu'on tient une certitude que l'hôpital est mauvais le travail indispensable l'individu acceptable s'il participe à un collectif dont les règles de constitution ne poseraient aucun problème ni moral ni logique j'ai l'idée que l'utopie ambulatoire et inclusive a surtout bénéficié d'une autre utopie compatible l'utopie d'une santé moins chère sans tête scandaleuse le projet de rationalisation des coûts si même les psychiatres si les mêmes pardon si les mêmes psychiatres ont leur place de parking au ministère de la santé quel que soit son occupant principal et depuis de nombreuses années c'est parce qu'il propose ou soutienne le développement d'une gamme de produits psychiatriques dans l'ère du temps la chésoie d'abord la paix est dense la recherche est obnubilée par son devoir de prouver que ces produits sont efficaces d'autant qu'elle ne sera véritablement financée que dans cette orientation j'exagère un peu quant à l'univocité du politique de l'économique du clinique et du scientifique je crois pouvoir dire quelque chose de comparable au sujet de la psychiatrie science dure de l'utopie objectiviste de la psychiatrie réalisée dans les deux cas c'est une psychiatrie inconsciente de son objet de sa structure propre et du rôle de ses influences qui se dévoilent clinique recherche politique publique la psychiatrie ne sait plus pourquoi elle s'oriente vers quoi selon quel savoir incapable de parler de ses influences de les placer par rapport à ce qui la constitue l'intuition d'une supercherie intellectuelle sans coupable sans menteur puisque sans véritable science d'une psychiatrie sans amar m'a marqué et m'a conduit depuis quelques années à envisager pour ma discipline ce dont je parlais une nécessité épistémologique voilà ce que ceux que vous avez devant vous excités par la question de la place attendez excusez-moi ah oui excités par la question de la place de leur discipline dans notre monde on finit par définir comme point de départ commun nécessité comme si à moins que n'advienne une véritable prise de conscience épistémologique nous courions un danger pour ce qui me concerne sur cette question il ne m'a jamais semblé pouvoir me reposer sur un savoir stable ou dans une instabilité pensée confortablement installée pour en imaginer les développements futurs j'ai toujours plutôt été dans une anxiété de voir ma discipline s'enfoncer dans une méconnaissance d'elle-même se rendant incapable de progrès incapable de dire même de quel type celui-ci pourrait être c'est de cet état d'inquiétude qu'est née une volonté de nous donner un lieu de réflexion sur la nature de notre savoir c'est de voir le fantasme de l'objectivité en médecine balayer des acquis pourtant véritablement soignants qui reposent sur le développement d'un savoir sur le sujet considéré aujourd'hui en ennemi obscurantiste et par là de voir se constituer les conditions d'un soin précarisé évidemment notre clinique par cet effet d'aller-retour en voulant être l'outil d'une validation par les tutelles de nos pratiques a laissé entrer en elle la logique néolibérale a laissé la structurer c'est le grand risque qui nous guette si on est optimiste le trou dans lequel on est tombé si on est un peu plus fataliste les effets déshumanisants sur les pratiques psychiatriques sont légion et de nature à faire naître chez les psychistes les gens qui s'occupent de soins psychiques un devoir de vigilance et souvent même de condamnation particulièrement des évolutions du service public on est dans une forme d'urgence il n'est pas pour autant question de sonner le glas d'une psychiatrie fantasmée mais bien de comprendre comment notre clinique est sensible à son monde à quel point quelle place au sein du savoir psychiatrique et laisser à ce qui n'est pas strictement d'ordre métapsychologique le psychiatre s'accommode-t-il de l'ambiance juridique et judiciaire de son temps ou en fait-il un déterminant structurel de sa discipline la psychiatrie est-elle naturellement politique Foucault est-il dans la psychiatrie lors des discussions avec Z de Bonne Maison nous est apparu qu'un espoir de constitution d'une théorie de la pratique avec la naissance du secteur et l'engagement des pères fondateurs était né ou disons qu'à postériori on peut se dire qu'il s'agissait plutôt d'une excellente opportunité à aborter déjà quelques années plus tard ce qui aurait pu lentement maturer pour constituer un corpus théorique cohérent né d'une praxis nouvelle était déstabilisé dans un monde où les efforts médicals sociales et politiques devaient n'être plus jamais fait dans une démarche logique pour le progrès des soins je ne savais pas trop comment dire ça Xavier citait l'antérie Laura qui regrettait une absence de théorie de la pratique en psychiatrie j'ai eu le plaisir de travailler avec Guy Bayon qui faisait état de quelque chose d'assez proche d'un sentiment d'un psychiatre de secteur dont on peut dire qu'il a oeuvré pour le secteur faisait état d'un sentiment assez proche d'inachevé en constatant que personne ne pouvait se réclamer d'un corpus théorico-clinique du secteur quel dommage le besoin de données objectives pour la gestion entrepreneuriale de nos lieux de soins semble avoir été trop fort pour qu'il résiste un savoir qui s'alimente des subjectivités douloureuses nous aurons pour ambition de préciser de quoi est faite cette poussée objectiviste et d'y opposer plus qu'un manifeste pour le retour à la psychanalyse à une science de la subjectivité prétendument humaniste les déterminations politiques, sociales et économiques de cette tendance en pleine accélération doivent être repérées jusque dans le cœur de notre clinique qui vit une expérience forte en ressentant très nettement ces influences en en manifestant des effets nous saurons je l'espère saisir cette occasion pour dire quelque chose de ce qu'elle est notre discipline et si ces évolutions contemporaines nous inquiètent les mécanismes qui les sous-tendent recèlent sans doute une part d'universalité et d'intemporalité elles sont probablement pour certains propres à la manière dont la psychiatrie la médecine baignent dans leur monde à la SM13 la moindre des choses sera de poser la question du rôle que l'on imagine faire jouer là-dedans à la psychanalyse la bascule épistémologique radicale qui vient avec elle la translation opérée sur le centre de gravité du savoir vers ce qui deviendra le sujet lacanien repose les termes de l'équation qui nous intéresse d'une formidable force conceptuelle la psychanalyse n'est plus ce me semble on en discutera je pense que ça fera partie des discussions qu'on devra avoir en tout cas pas dans sa méforme actuelle en mesure de défendre seul ce décentrage du savoir psychiatrique et sans doute médical la nécessité épistémologique m'est apparue plus nettement quand j'ai observé expérimenté le caractère inaudit des transmetteurs actuels de la psychanalyse un autre outil pour envisager ce que l'intuition nous force à considérer en vérité des modalités autres que la psychanalyse de démonstration de la nécessité de dire quelque chose de la subjectivité de la requalifier comme objet de recherche fondamental incontournable d'aller jusqu'à condamner sa négation et considérer celle-ci comme une conséquence systématique la négation comme une conséquence systématique de la manière dont se constitue le savoir psychiatrique contemporain nous comptons beaucoup par exemple sur l'intervention des détenteurs d'un savoir expérientiel ça m'a rencontré en plein de tous les deux parce qu'il y a plein d'autres choses mais c'est vrai que celui-là moi en bon psychiatre je m'en méfiais énormément pour des raisons qui seraient sans doute intéressantes intéressantes et analysées et qui semblent aujourd'hui ces gens semblent aujourd'hui être devenus des interlocuteurs nécessaires pour la raison que je soulignais juste un peu plus tôt nous devons envisager toutes les manières de constituer un discours sur la subjectivité avant cette année de questionnement sur ce vaste sujet que suis-je moi psychiatre de secteur traitant capable de dire d'un peu stable sur le savoir qui me rend légitime à prendre les décisions que je prends privé de liberté s'opposer aux volontés exprimées par un autre humain refuser l'asile à quelqu'un qui le réclame en suppliant comment déjà avant que vous m'éclairiez qu'on ne s'éclaire les uns les autres je faisais tout cela et retournais dormir j'ai le sentiment d'avoir constitué une expérience des limites déjà consenti un effort de circonscription d'abord l'attribution des responsabilités la distinction précautionneuse du pouvoir et du devoir d'être tourné vers le sujet dans un engagement moral éthique peut-être s'agit-il là de la constitution maladroite et mal raisonnée d'un véritable savoir médical j'espère que vous ne vous inquiéterez pas de nous voir vous demander votre aide que vous comprendrez que le projet utopique peut-être est de s'appuyer sur chacun de nous qui possède un bout du trait qui clôture la psychiatrie dans le monde de la médecine dans le monde des idées pour constituer un ensemble certes instable mouvant complexe et sujet à caution mais au moins partagé voilà je vous remercie est-ce que vous avez des questions sinon vous aviez en a une on se fait ça rien pour l'autre sinon il y a d'autres passent le micro je pose ma question et je vais passer le micro oui tu dis la question de l'objectivation tu dis à un moment pousse trop fort pousse trop fort pour qu'on puisse garder un discours sur le sujet tu dis énormément de choses du coup celle-là j'étais pas sûr de l'avoir complètement institut là tu l'as complètement eu et cette question c'est comment on peut penser que l'objectivation pousserait enfin pourquoi elle pousserait trop fort parce que est-ce que tu as voilà est-ce qu'il y a une hypothèse autour de ça et pourquoi à un moment ça poussait moins fort pourquoi ça se met poussait plus fort est-ce qu'on sait qu'on résiste moins cette question qui m'est venue est-ce que c'est la poussée ou l'absence de résistance qui paraît faire advenir une objectivation plus importante alors comment comment l'un est devenu fort l'autre pas fort on pourrait on pourrait en parler j'ai essayé d'y réfléchir c'est compliqué ce que je voudrais d'abord pour répondre à ta question souligner les manifestations de la force de la force du désir d'objectivation des soignants en psychiatrie c'est quelque chose que j'observe depuis longtemps quelque chose qui me gêne dans ma clinique depuis très longtemps c'est la conformation du savoir médical clinique de notre clinique un savoir économique c'est une manifestation simple sans vouloir du tout faire du DSM un objet un objet particulier sinon édifiant sur l'organisation sur la manière dont on envisage les soins aujourd'hui quand on entend des externes des internes répondre à nos interrogations cliniques sur une situation d'un patient qu'on a vu ensemble par des items DSM et nous dire que c'est ce que l'académie leur demande de répondre la conformation c'est à dire que la transformation de la clinique est extrêmement manifeste c'est à dire qu'elle n'a pas su opposer on n'a pas su les psychiatres opposer un savoir qui tienne face aux nécessités qu'on comprend très bien par ailleurs de prédictions budgétaires de quantifications de statistiques qui rendent des objets comme la CIM 10 et le DSM nécessaires dans un champ mais le fait de l'importation de ce savoir-là économique dans le champ clinique est pour moi un des éléments de démonstration que la digue qu'une digue a lâché et que et qu'un savoir objectiviste est venu s'installer dans une clinique qui ne peut pas s'en accommoder je vais répondre à ta question je vais vous citer d'autres on discutera si est-ce que Paul peut-être est-ce que Paul Lou qui va qui va poursuivre je vous remercie c'est aussi une autre question bonsoir bonsoir à tous alors moi je suis mini épistémologue psychiatre et cette réflexion sur l'épistémologie de la psychiatrie est nouvelle pour moi je vais me présenter je travaille depuis 6 ans à l'espace éthique de la région de France où nous travaillons sur une multitude de thèmes en éthique c'est très très large mais avec un accent particulier sur la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives personnellement je suis intéressé par la médecine prédictive les les diagnostics précoces la médecine d'anticipation et les questions de justice sociale de justice en général d'inégalité dans les champs de la santé et du handicap j'ai fait une thèse plutôt en philosophie politique donc sur les inégalités sociales de santé alors pourquoi un séminaire en épistémologie de la psychiatrie je vais proposer une définition de l'épistémologie il y en aurait beaucoup d'autres à donner c'est celle de mon collègue Léo Goutelle qui interviendra en décembre l'épistémologie est selon lui un ensemble de discours critiques et de pratiques s'intéressant aux origines aux natures et aux visées des connaissances ou des savoirs donc ici l'intérêt ce serait de prendre un recul critique sur les savoirs mobilisés en psychiatrie savoirs qui ne sont pas seulement des connaissances si je reprends la citation puisque il y a bien des connaissances c'est à dire des savoirs théoriques scientifiques pourrait-on dire mais il y a aussi des savoirs techniques savoir-faire et des savoirs relationnels savoir-être et c'est très important comme précision parce que ce séminaire en épistémologie de la psychiatrie ne s'intéresse pas seulement aux psychiatres mais à l'ensemble des professionnels travaillant en psychiatrie être soignant à ce infirmier et plus généralement à l'ensemble des personnes confrontées dans leur existence à des souffrances psychiques cette définition elle nous dit aussi que nous devrons mettre au coeur de la réflexion des savoirs et des connaissances mobilisés par tous ces acteurs-là et plus précisément décrire donc les natures de ces savoirs les origines les visées les relations entre ces différents savoirs de les inscrire dans l'histoire et de décrire les pratiques et les techniques au sens très large au sens où la cure psychanalytique est aussi une technique qui sont intriquées avec ces savoirs donc nous avons beaucoup de travail un programme très très vaste devant nous et c'est pour ça que nous n'avons pas prévu de fin à ce séminaire parce que nous ne savons pas quand ça va pouvoir s'arrêter tout ça alors pourquoi pourquoi ce séminaire sur l'épistémologie de la psychiatrie alors que d'autres questions plus pressantes semblent se poser dans ce champ-là en premier lieu Xavier et Benjamin en ont parlé des questions d'organisation des soins et on pourrait reparler du rapport donc Fiat-Vonaire qui je l'ai survolé également parle de la croissance sans précédent des hospitalisations sans consentement du délai d'attente que subissent les patients de l'errance diagnostique très importante pour les troubles psychotiques du manque criant de lits des inégalités territoriales et en réponse à tout cela je l'ai dit extrêmement vite la solution donc d'étoffer le secteur extra-hospitalier en faisant en sorte que 80% du soin psychiatrique soit consacré au secteur ambulatoire donc des questions d'organisation des soins et en second lieu des questions d'éthique se posent dont parlent beaucoup les groupes d'éthique donc dans les établissements de soins ou les colloques d'éthique et notamment parmi les thèmes les plus traités le refus de soins la contention le recours aux objets connectés et le surdiagnostic voilà des questions d'éthique pressantes alors pourquoi faire de l'épistémologie alors que toutes ces questions semblent nous convoquer de façon beaucoup plus pressante c'est précisément parce qu'il nous semble que nous ne sommes pas en train nous sommes précisément en train de répondre à ces questions en faisant ce séminaire en essayant de les poser autrement et de façon peut-être c'est peut-être un peu prétentieux mais de façon plus pertinente alors pour le montrer je partirai d'un travail collectif qui a donné lieu au cahier orange que vous avez peut-être pris à l'entrée et qui est issu d'un travail de discussion un atelier de discussion et ce cet atelier de discussion a mis en évidence une tension entre deux visions de la psychiatrie et plus particulièrement entre deux visions des rapports entre la psychiatrie et la santé mentale donc vous avez notamment la première partie de ce de ce cahier qui est consacré à cette question et une intervention introductive de Jean-Christophe Coffin qui éclaire très bien cette l'histoire de cette relation mais il y a eu donc deux visions qui se sont opposées une vision dans ce workshop dans cet atelier de discussion on appelle ça des workshops une vision qui défend la solubilité de la psychiatrie dans la santé mentale et une autre qui défend l'insolubilité de la psychiatrie dans la santé mentale les premiers donc les solubilistes on va les appeler comme ça considèrent comme un objectif prioritaire de maximiser le bien-être psychique de tous et de chacun ce qui passe par l'identification de facteurs de risque des troubles psychiques leur prévention et leur traitement pour atteindre cet objectif donc maximiser le bien-être psychique de la population il y a plusieurs compétences il y a celle du psychiatre parmi d'autres dont la compétence propre est de prévenir et d'agir sur les troubles les plus graves c'est à dire les troubles mettant en péril la santé physique et psychique des personnes pour les défenseurs de l'insolubilité il s'agit moins de viser la maximisation du bien-être psychique mais de se confronter à des souffrances singulières il s'agit moins au fond de viser un objectif positif que de répondre à un problème d'un côté on a donc une approche préventive parfois démédicalisée visant un objectif positif au fond la santé dans la lignée de la définition de l'OMS comme bien-être physique psychique et social de l'autre une approche thérapeutique médicale visant non pas un objectif positif mais à répondre au négatif qu'est la maladie ensuite ces deux approches de la psychiatrie et de l'or et de sa relation avec la santé mentale se traduisent par des conceptions très différentes du trouble psychique dans la perspective solubiliste il y a un continuum entre les divers troubles psychiques en fonction des perturbations individuelles et collectives que ces troubles provoquent et il y a une panoplie de techniques qui concourent au même objectif techniques sociales techniques médicamenteuses notamment et qui se situent sur le même plan alors il y a un texte toujours dans ce document orange de Xavier Briffaud qui me semble très bien exprimer ce point de vue c'est à la fin du cahier les troubles psychiques sont des perturbations du champ et des cours d'action qui atteignent rapidement des niveaux tels qu'ils disruptent à un point inacceptable le fonctionnement fortement intégré dans les chaînes d'interdépendance relationnelle des sociétés humaines contemporaines c'est une phrase dense mais c'est l'idée qu'un trouble psychique doit être pensé en fonction d'un ordre psychique qui lui-même doit être pensé en fonction d'un ordre social dérangé donc par ce trouble psychique dès lors tous les moyens sont bons y compris les moyens technologiques dont parle ici Xavier Briffaud pour limiter les perturbations de l'ordre psychique et par là de l'ordre social on s'intéresse ici moins aux origines du trouble biographique et sociale qu'aux résultats à l'inverse dans une perspective non solubiliste il y a d'un côté des contextes pathologiques qui doivent relever du soin de l'autre un effort de santé publique qui concerne avant tout les gens qui vont bien il y a pour le dire simplement des gens qui vont bien et des gens qui ne vont pas bien et les ticates sont là pour ceux qui ne vont pas bien autrement dit ces non solubilistes ne contestent pas la démarche de la santé mentale en elle-même mais ils contestent son hégémonisme et se vivent eux-mêmes comme des résistants face à cette santé mentale qui veut les avaler en quelque sorte alors il serait faux de dire que ces deux visions sont complémentaires et c'est ce qu'a très bien souligné Pierre Hume je ne suis pas certain dit-il que nous puissions vraiment considérer la psychiatrie et la santé mentale comme complémentaires par moment j'ai plutôt le sentiment qu'elles sont en opposition radicale j'ai un peu le sentiment que la santé mentale se démédicalise alors que la psychiatrie est précisément dans une approche très médicale voilà donc pour cette analyse des liens entre santé mentale et psychiatrie et si nous prenons au sérieux cette tension on voit que l'enjeu qui se dessine ce n'est pas tellement de savoir si la psychiatrie est une médecine ou non c'est à l'inverse de se demander ce qu'est la médecine la psychiatrie au fond est logée à la même enseigne que les autres spécialités médicales puisque c'est ici au fond une tension très classique en médecine qui traverse depuis très longtemps le champ de la médecine entre une médecine disons statistique et une médecine clinique d'un côté une médecine fondée sur une approche statistique de la santé et de la maladie qui reposent sur des facteurs de risque qui n'exclut pas la clinique mais la considère comme un moment en livrant des informations approximatives à la différence des examens précliniques ou paracliniques qui sont nécessaires pour établir un diagnostic et d'un côté une médecine que nous pourrions appeler donc médecine clinique qui repose avant tout sur une approche symptomatique de la santé et de la maladie c'est à dire sur l'analyse d'une situation singulière reliée à une nosologie rien de très nouveau dans cette tension on pourrait dire depuis longtemps et déjà chez Canguilhem il y a cette inquiétude chez Canguilhem concernant l'avènement d'une médecine préventive que j'ai ici appelée médecine statistique mais enfin c'est la même idée il me semble cependant que deux évolutions nouvelles et symétriques viennent transformer ce qui était encore peut-être une lutte entre ces deux visions en une domination sans partage de la médecine statistique au détriment de la médecine clinique de sorte que le diagnostic d'une mort de la clinique n'a peut-être jamais été aussi vrai la première évolution c'est le tournant prédictif de la médecine la promotion aussi bien par les pouvoirs publics que par une multitude d'acteurs privés d'une médecine dite prédictive parfois appelée médecine des 4 P préventive personnalisée prédictive et participative il s'agit de parvenir à des diagnostics de plus en plus précoces pour toutes les maladies à des stades pré-symptomatiques ou parfois appelés possi-symptomatiques afin d'enrayer le processus pathologique on voit très bien ça dans le champ de la maladie d'Alzheimer il s'agit aussi d'inclure les personnes dans la gestion de leur maladie ou de leur potentiel trou par la responsabilisation qui passe par tout un tas de techniques comme l'éducation thérapeutique notamment parallèlement à cette première évolution il y a une seconde évolution c'est la promotion de l'expertise des patients dont Xavier et Benjamin ont parlé et l'apparition d'une nouvelle figure sociale le patient expert à travers cette promotion ce n'est pas seulement l'idée que le patient puisse décider par lui-même que l'on veut avancer c'est l'idée que le patient est détenteur d'un savoir sur sa maladie savoir qu'il peut construire et partager avec d'autres d'autres patients mais surtout qu'il peut enseigner à tous les acteurs de la santé y compris des professionnels de santé dans le champ de la santé mentale en particulier cette reconnaissance de l'expertise des patients s'accompagne de tout un arsenal conceptuel que nous commençons à bien connaître donc les concepts de rétablissement d'empowerment d'estigmatisation et d'inclusion le rétablissement c'est le processus par lequel donc la personne ne se considère plus seulement comme patiente et apprend à vivre avec ses symptômes ce qui faciliterait son insertion sociale l'empowerment décrit quant à lui la prise en main collective et individuelle de son existence or pour que rétablissement et empowerment soient possibles il faut aussi des conditions sociales que la personne puisse être acceptée dans ce qu'elle a de différent c'est la déstigmatisation et qu'elle puisse également participer aux mêmes activités que les autres c'est l'inclusion donc on voit bien comment tout cet édifice se construit alors de ces deux évolutions témoignent notamment le plan autisme dont j'ai relevé les cinq engagements le plan gouvernemental sur l'autisme cinq engagements ont été pris par le gouvernement renforcer la recherche et la formation premier objectif deuxième objectif mettre en place des interventions précoces troisième point garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes quatrième point favoriser l'inclusion la revoilà des adultes cinquième point soutenir les familles donc on voit bien ces deux évolutions ici les deux premiers points concernent la détection précoce des troubles les trois derniers concernent essentiellement l'inclusion il manque au fond dans ces cinq points un mot très important qui est le mot soin quel soin apporter à ces personnes et donc avec ces deux évolutions la question est de savoir ce qu'il reste de la clinique tout se passe au fond comme si la clinique était démantelée ou écartelée entre son pôle objectif et son pôle subjectif parce que la clinique est par définition l'articulation des subjectivités celle du clinicien du patient et de l'objectivité du savoir or on le voit ici l'objectivité est captée par un savoir médical épuré de toute subjectivité c'est ce que décrivait Benjamin tout à l'heure cette poussée vers l'objectivation autrement dit un savoir épuré de toute intuition de tout élément contextuel et de l'autre côté la subjectivité est elle aussi captée par la personne qui devient seule légitime à comprendre son rapport à sa maladie et la façon de mener son existence avec la maladie il semblerait donc qu'il n'y ait plus de place pour la clinique et que la clinique soit peut-être morte et nous savons maintenant comment elle est morte par écartèlement alors en quoi est-ce si préoccupant on pourrait dire après tout on pourrait accepter acter cette mort par écartèlement et passer à autre chose d'autant plus que les deux évolutions dont j'ai parlé le tournant prédictif et l'émergence d'une expertise des patients ont indéniablement des avantages et ouvrent des perspectives très fécondes mais il me semble que avec le risque d'une disparition de la clinique ou avec la disparition de la clinique selon qu'on est plus ou moins optimiste il y a au moins deux concepts qui disparaissent et dont la disparition ne se fait pas sans dommage le concept de guérison et le concept de pathologie le concept de guérison est en voie de disparaître aussi puisque de deux choses l'une soit il existe un traitement pré-symptomatique de la maladie et dans ce cas là on ne peut pas parler de guérison puisque la guérison elle est symptomatique soit il n'existe pas de traitement pré-symptomatique et seul le rétablissement peut être espéré or le rétablissement l'enjeu du rétablissement ce n'est pas pour le patient de ne plus être malade mais de relativiser l'importance de la maladie de vivre avec ses symptômes et pour la société d'accepter les troubles psychiques de la personne donc il y a là encore un écartèlement de la guérison entre d'un côté la volonté de prédire avant les symptômes et de l'autre cette injonction à vivre avec la maladie en passant on a peut-être renoncé à la guérison au projet d'une disparition du trouble ou pour le dire dans les termes de Canguilhem à cette capacité de l'individu à retrouver la santé non pas à retourner au fonctionnement initial du corps ou de l'esprit mais à retrouver une capacité à se projeter dans son milieu ensuite le concept de pathologie on voit bien comment la médecine prédictive ne permet pas de penser des pathologies mais davantage des profils à risque et à l'inverse comment ce discours sur l'expertise des patients risque d'assimiler la maladie à une simple différence ce discours sur la déstigmatisation ou sur l'idée que le trouble serait au fond le trouble psychique serait au fond une simple différence a des avantages puisqu'il permet une critique de la psychiatrisation des comportements qui est légitime pour certains troubles mais il a comme contrepartie de laisser penser que le problème de l'ensemble de ces troubles serait seulement la souffrance induite par la stigmatisation sociale est-ce qu'on prend vraiment la mesure de la souffrance psychique lorsqu'on la pense ainsi comme une simple conséquence de la stigmatisation d'une différence et dès lors qu'on pense le trouble psychique comme différence que peut-on prendre en charge sinon des handicaps psychiques autrement dit une inadéquation entre l'individu et son environnement autrement dit la faute enfin la responsabilité repose entièrement sur l'environnement par ailleurs on sait qu'il existe de fortes inégalités sociales de santé et non seulement des inégalités territoriales comme en parle le rapport donc Fiat-Voner autrement dit des inégalités de santé entre groupes sociaux un gradient social qui relie de façon très étroite les catégories socio-professionnelles et les indicateurs de santé et de qualité de vie alors ces inégalités sociales de santé elles sont très bien documentées dans le champ de la santé mentale et donc à ne voir que des différences est-ce qu'on ne risque pas de ne plus voir des inégalités alors je voudrais conclure sur le point de départ qui était la réflexion épistémologique permet de répondre aux questions d'organisation et d'éthique et peut-être de poser autrement et de façon plus pertinente ces questions pour le premier point c'est-à-dire l'organisation des soins on voit que ce qui se joue à travers cette organisation ce n'est pas seulement une nécessité organisationnelle c'est d'abord un déplacement épistémologique qui pousse à assimiler la maladie à une inadaptation et conduit à préconiser une adaptation de la société or à partir du moment où on pose le problème ainsi on ne répond peut-être pas au problème de la souffrance psychique et de la souffrance sociale il n'y a rien dans le rapport que nous avons cité pourtant rédigé par deux personnes appartenant à des partis supposés être sensibles à la question sociale à la question de la justice sociale il n'y a rien sur la souffrance sociale à l'origine de ces troubles seulement des réponses organisationnelles à des problèmes considérés comme organisationnels ensuite pour les questions d'éthique il y aurait beaucoup d'exemples mais par exemple je prends un exemple comme ça l'utilisation d'applications en santé mentale de télémédecine comment juger de l'efficacité de ces applications si nous ne nous interrogeons pas d'abord sur ce qu'est un soin de qualité si nous n'avons pas cette réflexion épistémologique fondamentale donc voilà je vous remercie merci Benjamin est-ce que est-ce qu'on a des questions moi je sais me servir du micro ça peut servir moi aussi je peux aussi poser une question pose la question il y a mieux je vais pas faire deux choses en même temps je t'expliquerai moi je trouve que ce que tu dis c'est bien parce que ce qu'on disait en apparté en préparant la soirée c'est que c'était très différent du positionnement interne à la psychiatrie et que cette manière aussi d'avoir une vision de l'ensemble de la médecine Moi, elle m'intéresse beaucoup et le constat, la clinique est morte par écartèlement, qui forcément est à la fois très imagé et drôle, mais malheureusement a une vraie résonance en psychiatrie, comme disait Benjamin aussi, sur objectivation et subjectivité. Est-ce que tu as l'impression que dans d'autres champs de la médecine, ce sont des questions aussi éthiques qui traversent les patients, les familles, les cliniciens, et qu'on se pose aussi la question des subjectivités et de la manière dont on objective. Ça me paraît peut-être très bateau, mais c'est vrai qu'en psychiatrie, on a l'impression que c'est particulièrement aigu, parce que les sujets nous semblent être au centre de la subjectivité, au centre de la pratique, mais c'est tout à fait possible que dans beaucoup de champs de la médecine, on se pose, je ne sais pas comment on peut le voir. Moi, je ne pourrais pas répondre pour tout le champ de la médecine, parce que je suis loin de le connaître entièrement, mais pour ce qui concerne les maladies neurodégénératives, il y a beaucoup ce mouvement du savoir expérientiel, des patients experts, je pense notamment à la sclérose en plaques, des personnes sont intégrées dans des formations, c'est un mouvement qui est connu. Il y a par ailleurs une poussée d'objectivation, ici, évidente. Voilà, la maladie d'Alzheimer, on est aujourd'hui à essayer de la diagnostiquer de façon très précoce, parce que l'idée est qu'on ne pourra pas trouver de traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que si on trouve un traitement, ce sera nécessairement un traitement avant que les troubles apparaissent. Donc, quelque chose d'assez étrange, en fait, un traitement médicamenteux préventif, quelque chose qui est assez inédit, en fait. Donc, il y a ces deux poussées qui me semblent importantes, pas forcément négatives du tout, mais qui posent problème, peut-être parce que, pour toutes les raisons que j'ai dites. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, comme on fait tout ici, j'en ai une. Oui, je m'interrogeais un petit peu sur... Vu qu'on passe... Là, vous preniez l'exemple de... Oui, vous parliez tout à l'heure de l'autisme et des interventions précoces et du posty-symptomatique. Et finalement, juste après, vient directement le rétablissement, l'empowerment, etc., et l'inclusion. Et en fait, on se demande, au-delà de la clinique, où sont les vrais patients très malades. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, là, sur le 80-20 ambulatoire. Et on se dit, mais en fait, on refuse de simplement voir où sont ces patients malades. Et même s'il y a une logique financière aussi derrière, la société n'est pas tout à fait prête à voir des patients très, très fous dans la rue, déambulés. Et donc, la psychiatrie est quand même prise entre ces deux feux-là, de devoir à la fois contenir ces patients très fous, et puis en même temps, pas avoir les moyens pour, parce que ces patients-là ne sont même pas censés exister, en fait. Ce n'était pas vraiment une question. Oui, c'est très intéressant. Je trouve que c'est presque présupposé dans le concept d'inclusion. Parce que le concept d'inclusion, il suppose que tout le monde puisse être inclus et que tout le monde puisse participer aux mêmes activités. Donc le concept d'inclusion, il est assez excluant, en fait. Donc je trouve que cette dynamique, elle est évidente. Enfin, je crois que... Que fait-on des personnes qui peuvent difficilement être incluses, qui peuvent difficilement... Par exemple, on parlait de housing first, qui peuvent difficilement retrouver le chemin du travail, ou retrouver... Qu'est-ce qu'on fait de... C'est de la méconnaissance, ou de la négation ? Du fait qu'il existe des... Oui, ma question sur ce que vous dites, est-ce que c'est les gens qui parlent de ça ne connaissent pas la clinique psychiatrique, si on peut dire, extrêmement, ou bien l'anonymie ? Ça, je ne pourrais pas dire ça. C'est deux hypothèses possibles, mais je ne pourrais pas vous répondre... Oui, moi, je... Juste à moi, c'est... Il y a dans ce que tu as cité, les maladies neurodégénératives, c'est les maladies incurables. Donc il y a aussi cette question, est-ce que finalement, on va principalement chercher à inclure et à travailler sur la question de l'inclusion et du rétablissement chez ceux qu'on présuppose incurables, et où est-ce que ça s'étend à d'autres pathologies ? Moi, j'ai l'impression que la question est en négatif de... On ne peut pas soigner. Voilà. Une espèce aussi de défaite du soin. Tu parlais d'abandon de la guérison. On abandonne la guérison. Il y a un moment, l'idée de guérison pour les maladies neurodégénératives, elle est assez claire. Et peut-être que les patients dont tu parlais, c'est peut-être cette question-là. Je ne sais pas si c'est... Je me mettrais ça en balance, moi. Il y avait... Oui, Céline. Rennes, Céline, la demande. Rennes ? Oui, à propos des patients experts, en tout cas, il y a un point dont je me souviens fort bien. qui est que les premiers patients experts, c'était les malades du sida et qu'ils avaient émergé dans une situation politique assez particulière et aussi dans une situation clinique qui, à l'époque, était qu'ils mouraient. C'est-à-dire la question de l'incurabilité était au premier plan. Je me souviens avoir vu au Congrès de Genève, je ne sais plus, en 97 ou 98, ou peut-être avant, un patient venir présenter lui-même ses planches histologiques. Alors, sur la question de l'inclusion, de l'objectivation, c'était une expérience, alors là, subjective extrêmement étrange. Enfin, il y avait quelque chose de... on a un lich, alors là, absolument, c'est-à-dire, voir un patient venir présenter lui-même ses documents ananopathologiques. Et je me demandais quel rapport il y avait... Enfin, je pensais à un horizon que je dirais d'écologie psychiatrique. Je dis ça parce que la question de l'inclusion, c'est comme l'horizon. C'est-à-dire, on avance et la limite de ce qui ne peut pas être inclus s'éloigne. Et il y a toujours un reste. Et moi, je... Enfin, je n'oublie jamais dans le travail que mon horizon, c'est non pas d'inclure le reste, mais d'organiser... un genre de couture où le reste qui est dehors, en vérité, soit dedans, sans cependant être inclus. Voilà. Donc... Et puis aussi, tout à l'heure, Benjamin a parlé de la digue. Et je me demandais dans quelle mesure cette digue qui lâche, c'est pas la digue qui sépare dans la pensée du travail. La question clinique, qui est une question du un par un, de la question de l'inscription du travail dans le monde, puisque malgré tout, notre travail, il est inscrit dans le monde, et en particulier dans le rapport à l'économie, enfin, à tout ce qui est l'objectivité du travail, qui est pas sous la règle du un par un, mais sous la règle du compte alors épidémiologique, statistique, etc. C'est-à-dire, si on veut organiser les choses du côté de l'État, il faut bien évidemment penser, enfin, l'État doit penser de cette manière-là, c'est-à-dire l'efficacité, les moyens, etc. Mais nous, dans le travail, d'abord, on n'est pas dans l'anticipation, mais toujours dans l'après-coup, et en plus, dans l'après-coup, d'une expérience qui n'est jamais qu'une expérience un par un. Donc, il y a forcément... Comment on peut défendre le caractère absolument hétérogène, au fond, de notre position ? C'est-à-dire, on a une position qui, de façon interne à nous-mêmes, est absolument hétérogène, et comment faire pour résister à la nécessité de vouloir tout le temps nous unifier nous-mêmes. Voilà. Enfin, bon. Je ne sais pas si il y a une question. Je voulais dire si c'était effectivement par rapport à la... Ce que vous évoquiez, peut-être, de la dissolution du concept, enfin, des concepts, et du coup, avec... On a quelque chose qui devient... Enfin, comme si, du coup, le champ politique ou le champ social venait avec un discours à la place de, peut-être, quelque chose qui manque de notre côté, d'une certaine conceptualisation. Du coup, ça laisse aussi un champ qui a une autre vision que la nôtre, que celle que vous apportez. Alors, je peux répondre... Je peux répondre un peu... Je peux essayer de répondre à cette question-là. Moi, je... Enfin, si on essaie de visualiser ce que c'est qu'un psychiatre aujourd'hui, par exemple. Mais, en fait, je pense, et plus j'ai collage entendu par l'épaule et une intuition que j'ai depuis longtemps, c'est que finalement, on a l'impression que la psychiatrie, c'est une discipline médicale hyper bizarre, hyper particulière, que la question de la subjectivité y est traitée de manière complètement particulière. En fait, je me rends compte que ce que tu dis signe évidemment que la psychiatrie telle qu'elle est faite dans les lieux où on soigne les gens un par un, on va dire, est vraiment un bastion fort de la médecine et que la psychiatrie est une médecine évidemment et qu'en fait, quand on défend la question de l'intersubjectivité en psychiatrie, il faudrait pouvoir la défendre dans tout champ médical. On n'aura pas cette ambition ici, mais moi, je l'aurai toujours un peu en tête quand vous dites est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est parce qu'on est incapable d'opposer des positions conceptuelles fortes, un discours, il faut voir en fait le nombre de lieux dans lesquels épouser le discours économique qui existe et qui a toutes les raisons évidemment qu'il faut gérer, prévoir, statistiser à quel point il s'invite dans tous les lieux qui font l'avis d'un médecin. Dans la clinique, c'est le plus frappant que cet exemple, mais dans la recherche, évidemment. Aujourd'hui, si vous voulez pouvoir être financé pour monter des recherches, il faut répondre à des lettres d'intention, des lettres d'intention qui sont codifiées, vous ne serez aidé financièrement que si ça répond à des priorités, les priorités sont décidées par qui c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est la manière dont on a épousé le discours économique, on le fait parce que ça nous aide partout, enfin ça nous aide, ça passe partout. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on a une espèce d'univocité, de langage qui s'est complètement unifié et dans lequel la clinique est passée par là et s'est faite à mon avis. et voilà, je pense que c'est très très difficile d'y résister aujourd'hui que ça demande Céline Remen. Oui, une petite remarque. Je pense que la clinique telle qu'on la concevait à un moment, elle était indissociable de la question de l'auteur. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple qui est pas ce... et la question du nom de celui-ci. Un exemple très simple avec Alzheimer. Je ne vais pas faire un truc psychiatrique, comme ça, ça sera plus simple. Un Aloysius Alzheimer décrit une entité, il s'engage dans sa clinique, dans son observation en tant qu'Aloysius Alzheimer et il décrit le syndrome d'Alzheimer. Cette démarche-là, disons un peu anatomoclinique, pour faire l'affaire à la Charcot, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un auteur qui porte un concept. C'est fini ça. Et donc désormais, ce qu'on appelle Alzheimer, c'est tout sauf un Alzheimer. Ça devient une espèce de fourre-tout et on peut décliner ça, par exemple, avec l'autisme pur de Caner. Désormais, ce qu'on appelle autisme ou trouble du spectre autistique, c'est toutes sortes de choses, sauf ce qui a été décrit par Caner lui-même. Voilà, donc il y a, à mon sens, une faillite de l'engagement personnel de l'auteur du nom dans la conceptualisation actuelle. Désormais, effectivement, et ça, c'est forcément lié avec les statistiques, la biblio, les travaux comme ça où il s'agit de répéter, répéter, répéter et que finalement, la question de la créativité et du fait que la médecine est avant tout une discipline transgressive, c'est des dimensions qui ne peuvent, enfin, qui sont plus tellement, qui n'ont plus tellement court. Enfin, voilà, on aurait de quoi aller dans ça. en marchant jusqu'à le prochain, je souligne Céline et puis ça fait qu'on a quelqu'un qui va venir nous parler d'épistémologie, il est au Koutélec et sur la constitution du savoir, la question que tu poses là, j'espère qu'on aura quelques données un peu plus techniques à lui répondre. D'accord, tu lui réponds. et après, on va mettre... Oui, il n'y a plus d'auteur. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est parce qu'il règne alors l'illusion, le fantasme ou la menace que ce qui est le dernier mot du savoir, c'est l'objet, l'objet biologique, l'objet statistique, l'objet économique, en tout cas l'objet. Alors que le nom, le nom propre, est-ce que je risquerais ici à aller jusqu'à dire le nom du père ? C'est ce qui venait boucher le trou que le discours fait dans l'objet. Voilà. Donc, il y a eu dans les années 89, 10, je crois, une thèse d'un médecin pas célèbre mais extrêmement intelligent à partir d'une lecture de l'histoire de la clinique qui s'appelait « Qu'en est-il de l'historicité actuelle de la clinique ? » et qui venait faire obstacle à cette tendance ou à cet horizon en tout cas pour moi et pour l'auteur de cette thèse tout à fait abominable au sens littéral de clôture de la question par l'objet par le recours à l'infini. C'est-à-dire toute situation est infinie. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, l'objet n'aura pas le dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot. Et quand il n'y a pas de dernier mot, bien sûr, il faut un nom. Un nom, ça n'est pas un mot. Voilà. Donc, enfin, si quelqu'un veut trouver cette thèse. Cécile Vinter. Cécile Vinter. Cécile Vinter. En écoutant les différents discours, j'ai l'impression que le démembrement de la clinique est un peu un effet secondaire de notre sortie de cette médecine paternaliste. Enfin, cette attitude paternaliste, ça rejoint un petit peu ce que disait sauf que pour moi, ce n'est pas une critique. Avec le savoir tout puissant du médecin qui nous empêchait même de penser une chronicité et de penser une guérison, en fait, avec un espoir donné, comme ça, partagé avec le patient. Il y a aussi notre changement sociétal avec l'avènement d'Internet, l'inclusion des patients en tant que patients experts qui font qu'on est dans une démarche d'obligation, d'objectivation finalement, à devoir tout justifier, que ce soit auprès du patient lui-même par rapport à des thérapeutiques. cette objectivation elle est un peu imposée aujourd'hui par la société telle que c'est codifié et avec ses développements technologiques qui apportent un savoir et qui oblige le médecin à conceptualiser sa pensée face à la personne qui demande des comptes que ce soit le politicien ou le soigné. Est-ce que c'est d'un spènes question ? Xavier, mais t'en as un micro. Oui, mais c'est juste je sais pas si quelqu'un a levé la main avant moi. Ah, Frulio. C'est pour simplement dire que ça s'annonce passionnant. J'avais une vingtaine de questions mais je passe. Mais il y a la question justement de l'image que vous avez évoquée. On a la question de l'iconographie mais maintenant on est envahis des images dès l'intérieur. Disons, on a la neuromédecine qui vient nous montrer comment ça peut se voir en marche. Bon, c'est une question. L'autre question pour Benjamin c'était qu'est-ce que c'est qu'un savoir qui tient ? Disons, parce que tu as dit quelque chose si tu l'as dit. Un savoir qui tient. Disons, parce que tu as dit quelque chose disons, non mais... Contexte, attention. Bon, il y a le contexte etc. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression mais non mais c'est pas encore une fois c'est pour problématiser. Disons, face à ce que vous disiez disons qu'il y a quelque chose économique, financier, organisationnel etc. qui vient à la place d'une réflexion qu'est-ce que ce serait de l'autre côté un savoir qui tient ? Bon, ça c'est une question. Mais, la dernière que je comprends sur ce que vous disiez disons sur une phrase est-ce que je peux faire un dessin ? Mais il n'y a pas de papier. C'est un papier mais il n'y a pas du tout parce qu'il n'y a pas ça ne va pas nous aider peut-être mais je me posais la question si tu fais une distension entre inclusion et appartenance dans le sens dans le sens j'essaye de penser avec les outils de la logique mais disons c'est-à-dire que disons si je faisais le dessin disons mais je ne l'ai pas donc disons il y a des choses si vous faites un cercle vous faites un petit cercle des dents qui dit alpha-beta un cercle mais un petit cercle des dents qui dit alpha-beta est-ce que l'ensemble alpha-beta est inclus dans le grand cercle pour la logique vous le voyez c'est ce que je voulais que vous le voyez vous avez un grand cercle le petit cercle avec alpha-beta des dents mais il n'est pas inclus parce que l'inclusion par définition nécessite que tous les éléments de l'ensemble soient éléments de l'ensemble de départ ils ne sont pas d'éléments ils sont des dents donc c'est par rapport à ce que vous disiez qu'en la clinique on essaye de tisser quelque chose vous disiez qu'il soit à l'intérieur sans être inclus bon là vous avez un exemple de quelque chose qui cet élément appartient mais il n'est pas inclus donc ça moi je pense que ça aide à penser mais ça m'aide à penser quelque chose que dans la logique elle-même ils ont dit qu'il y a des choses qui peuvent être inclus c'est pour ça que les mots exclusion ça me paraît essentiel si l'on l'oppose à inclusion qui n'est pas l'appartenance et donc c'est vrai que même pas la sensation d'appartenance etc mais que même logiquement on peut dire qu'il y a des choses qui appartiennent mais qui ne sont pas inclus ça c'est la sorte de réflexion juste est-ce que tu connais l'origine justement inclusion c'est un terme qui vient de la sociologie tu l'as opposé à exclusion l'exclusion c'est une notion qui a été travaillée en sociologie je pense à Pogard comme moi j'avais vu la question l'exclusion sociale mais est-ce que le terme d'inclusion est le négatif d'exclusion je ne sais pas ça si c'est à moi de répondre parce que le Jean-Christophe Confort doit mieux connaître que moi la réponse qui voulait poser une question qui voulait poser une question alors alors je voulais faire j'ai quand même une réponse oui oui je suis sûr vous en avez une non je voulais juste pour prolonger sur la production des concepts je vais vous faire peut-être hurler mais il me semble que la production des concepts aujourd'hui elle est en santé mentale effectivement elle n'est pas en psychiatrie mais ça va sans doute confirmer un certain peut-être un certain désarroi que je perçois comme ça dans vos prises de parole successives par ailleurs j'avais une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre bien évidemment aujourd'hui peut-être que d'ailleurs le séminaire le permettra c'est qu'en fait j'aimerais avoir une précision de ce que vous entendez par la clinique parce que moi j'entends un espace d'idéalisation pour le moment et donc bon j'ai bien entendu que vous utilisez beaucoup les concepts ou en tout cas les notions d'objectivation et de subjectivation je ne sais pas très bien si de quelle subjectivation on parle est-ce que vous parlez de l'objectivité ou de la subjectivité du psychiatre mais est-ce que pourquoi faudrait-il que j'entende ou que j'écoute ou que j'accepte la subjectivité du psychiatre si le patient ne peut pas lui-même arriver sur la scène psychiatrique sur la scène mentale avec ses propres subjectivités ou ses propres désirs d'objectivité vous voyez donc il me semble que il faut enfin ma demande c'est surtout sur je suis très intéressé par votre enfin c'est comme ça que je le ressens là pour le coup je suis dans ma propre subjectivité mais je suis très intéressé de voir que vous vous définissez vous vous renvoyez au terme clinique pour moi quelque chose qui est très idéalisé et ça m'intéresse je ne veux pas entrer dans le débat de savoir si vous avez raison ou pas etc etc mais ça m'intéresse de voir comment ce mot est finalement devenu extrêmement s'impose autant dans vos discours respectifs oui Xavier je pense que c'est une question pour toi je me poserai la même question avec mes collègues médecins autres qui ne sont pas en psychiatrie parce que effectivement on entend beaucoup les psychiatres parler de la clinique la mort de la clinique les psychiatres je dis les soignants parce que les soignants revendiquent la clinique aussi et il le revendique tout le monde le revendique au nom effectivement de cette probablement d'une certaine liberté Céline on peut les termes de transgression quelque chose de lien entre médecine et transgression il y a quelque chose probablement dans le dans le dans le rapport dans l'acte clinique qui a à voir avec une une forme de liberté peut-être peut-être sauvage du regard le regard au-delà de le regard au-delà de la peau le regard à l'intérieur l'espace qui vient être dépassé par le regard clinique qui justement voit à travers cherche à voir plus loin cette question effectivement du regard dans la clinique et de la transgression est-ce que justement il n'y a pas là quelque chose d'un espace de liberté revendiqué en arrière-plan de la clinique est-ce que c'est est-ce que c'est pas cette transgression et cette liberté qu'on a donné aux médecins qui venaient regarder à l'intérieur qui étaient le seul à pouvoir regarder à l'intérieur cette idée là comme ça quelque chose à voir avec le sacré est probablement une idéalisation liée à cette transmission probablement assez précoce mais enfin je ne sais pas qui pourrait travailler cette question mais sûrement tout le monde a son interprétation je crois qu'il ne fait pas de doute qu'il va falloir tirer au clair notre vocabulaire entre savoir et connaissance entre subjectivité intersubjectivité et savoir expérientiel effectivement tout ce qui sort de la bouche du patient ne le concerne pas forcément et pas forcément sa subjectivité en tout cas pas forcément enfin tout n'a pas la même valeur je pense qu'il va falloir qu'on trace des lignes aussi fragiles et transitoires soient-elles pour repréciser ces concepts et à mon avis c'est l'objet c'est vraiment l'objet je pense à la question de l'iconographie juste rapidement ce livre de George Didier Berman sur la création de l'hystérie l'invention l'invention de l'hystérie et le lien entre l'iconographie de la salpêtrière et le regard où il travaille beaucoup sur la naissance de la clinique mais lui cette lecture justement sur l'iconographie qu'il a développé tout le long de ses ouvrages on me laisse à penser quelque chose autour du regard et trouver quelqu'un effectivement qui parle de l'essence de la clinique et puis de ses développements en psychiatrie parce qu'on parle de ça pourquoi pas alors monsieur je vais vous répondre je vais vous répondre à la question ah oui pardon Jean-Christophe Koff pour moi la clinique je vais pas essayer une définition ça serait un peu dangereux mais pour moi la clinique c'est ce qui si je le fais finalement c'est quand même partir de la plainte du patient pour moi c'est le point de départ et parvenir par l'interprétation de symptômes à un diagnostic voilà alors ça c'est pour moi comment comment je définis alors c'est un idéal peut-être que ça ça ne se passe jamais comme ça mais et ça ne s'est jamais passé comme ça vraiment au fond mais mais précisément il semble que cet idéal là ne soit plus tellement ne soit plus tellement promu enfin voilà et qu'il soit en désuétude par l'avènement d'une médecine prédictive personnalisée etc par ailleurs j'étais moi j'étais pas particulièrement pessimiste dans mon intervention ce que ce que ce que je voulais non pas forcément j'ai pas non plus l'écart tellement bon l'écart tellement bon les choses meurent c'est comme ça mais le problème c'est c'est plus ce que je perçois mais c'est complètement intuitif comme une forme d'indifférence à la souffrance voilà alors cette prendre au sérieux la souffrance la clinique peut être une façon de le faire mais on peut inventer d'autres façons de le faire il existe dans la société des initiatives voilà mais entre d'un côté une médecine très 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 objectivée et de l'autre côté cette figure du patient expert qui est le seul à connaître sa qui est après tout est simplement différent mais dont on nie complètement peut-être les souffrances pour moi il y a quand même un problème qui se pose c'était juste ce que je voulais dire mais je voulais peut-être répondre aussi sur l'inclusion si c'est possible mais voilà je trouve ça très intéressant comme question parce que pour moi l'inclusion si on regarde un peu comment cette notion est apparue c'est une notion qui est très liée à l'idée d'égalité des chances au fond quand on regarde les rapports de l'ONU c'est l'idée au fond que nous devons tous avoir accès aux mêmes droits aux mêmes chances dans l'existence que l'on soit en situation de handicap ou non c'est vraiment cette idée là et pour moi dans cette grammaire qui est libérale au sens du libéralisme politique il n'y a pas du tout d'idée d'appartenance à une communauté ce serait plutôt l'intégration qui serait dans le registre de l'appartenance à une communauté l'inclusion on est beaucoup plus dans l'idée de on donne des outils à chacun tout le monde est différent mais on ne parvient pas à une communauté pour autant on essaie simplement de cohabiter etc mais cette notion d'inclusion elle me semble aussi intéressante parce que vous disiez quelqu'un disait que est-ce qu'on a pas quitté un modèle paternaliste il me semble que elle est aussi enfin pour moi on évolue vers une nouvelle forme de paternalisme à travers l'inclusion parce que il y a quand même cette idée qui est-ce qui définit les critères de l'inclusion c'est pas les personnes malades voilà donc il y a bien des gens qui disent pour être inclus il faut faire ça il faut voilà voilà donc pour moi il y a quelque chose d'assez paternaliste alors c'est peut-être pas le paternalisme autoritaire du médecin voilà mais c'est un paternalisme plus institutionnel plus diffus mais qui existe quand même je pense voilà Monsieur Oui moi je voulais revenir un petit peu à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la nécessité effectivement qui devenait urgente de travailler sur l'épistémologie et puis là en tout cas je me disais qu'il fallait savoir de quoi on parle et que effectivement quand on parle de clinique il faut pouvoir différencier ce qu'est la clinique ce qu'est le soin et ce qu'est la thérapie et c'est une question particulièrement importante pour les infirmiers en tout cas parce que dans quel registre on est et comment on peut être reconnu dans ce qu'on fait et en même temps j'avais une petite crainte là parce que je suis venu à ce séminaire parce que je pense qu'il y a un déficit de pensée en tout cas c'est peut-être moins criant dans une institution comme la SM13 mais dans les secteurs de psychiatrie classique on en crève et je je pensais à Basaglia qui disait qu'on parle de l'histoire de la psychiatrie finalement on parle de l'histoire des psychiatres et là l'inquiétude que j'ai après vous avoir entendu c'est finalement est-ce que l'épistémologie de la psychiatrie concerne les soignants ou ne concernerait que les médecins ça c'est une question alors je je vas-y vas-y non attends je te dis juste un moment c'est la question aussi de révolution sociale aussi c'est la question de la désaliénation comme elle est voulue comme étant à la fois sociale et psychologique et c'est vrai que cette question des rapports sociaux et de la manière dont ils sont ils organisent à la fois la rencontre avec les personnes dont on s'occupe et ils organisent la manière dont on est en général confronté dans le travail c'est vrai que ce sont des questions aussi qui ont énormément évolué et cette question sociétale probablement traverse la manière dont on parle des choses et je pense que il y a probablement il voyait des historiens de la psychiatrie pontifiants etc et je pourrais tout à fait revenir à ça mais la question effectivement c'est la forme la forme effectivement que peut prendre par exemple quand on parle du savoir du patient c'est vrai que faire parler quelqu'un de ce qu'il a vécu certes on peut toujours essayer d'attendre qu'il soit conforme à une certaine vision de l'inclusion ça j'entends tout à fait la question de la conformité et de une certaine attente mais il y a aussi cette idée qu'on renverse aussi un peu qu'on travaille cette question des pouvoirs et malheureusement aujourd'hui cette question là est peut-être latente mais elle est très difficile à analyser en temps réel et probablement effectivement elle est criante comme dites on en crève par exemple je sais pas si quand on est psychiatre on pourrait dire on en crève c'est vrai c'est la question c'est on sent que la psychiatrie va en crever mais peut-être que les psychiatres en crèveront pas c'est une question il y a une question sociale certainement alors l'autre psychiatre va répondre parce que forcément ça pique un peu votre question vous comprenez bien on se sent un peu obligé d'y répondre et non mais tout à fait non mais vraiment merci pour cette question c'est bien qu'elle arrive très vite et figurez-vous que c'est une discussion qu'on a eu juste avant que vous n'arriviez c'est vrai que nous assez intuitivement croyez-nous ou pas mais c'est vrai que quand on parle de savoir du psychiatre on entend et on s'est fait la réflexion on attend en fait le psychiatre c'est une espèce d'objet polymorphe et c'est vrai que dans notre tête c'était de l'équipe de psychiatrie pour nous ça paraissait assez évident mais vous soulignez que ça ne l'est pas en fait et je voudrais donner une interprétation de la raison pour laquelle ça ne l'est pas qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grande différence de pratique d'un psychiatre et d'un infirmier en psychiatrie qui n'existe plus d'un infirmier dans un service de psychiatrie d'un infirmier dans un service de psychiatrie effectivement il n'existe plus c'est je ne sais pas vous me direz vos interprétations mais j'ai l'impression que c'est la question de la responsabilité c'est-à-dire qu'on va prendre une décision et au bout du compte cette décision elle nous sera opposable à nous psychiatres pas à l'infirmier qui d'ailleurs envoie sa pratique sa clinique complètement modifiée puisqu'il est empêché de faire son métier du fait d'une espèce de circonscription de responsabilité qui le bloque qui le coince qui l'aliène ça c'est voilà donc la manière dont cette espèce de hiérarchie des pouvoirs qui se fait à l'hôpital elle est quand même vachement déterminée par autre chose que le savoir du psychiatre elle est quand même vachement déterminée par le bain dans lequel il baigne de devoir opposer de devoir opposer son savoir face à des questions juridiques de devoir opposer son savoir face à des partout où ça explique sa responsabilité donc moi je vous réponds comme ça moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup d'infirmiers qui viennent dire la manière dont ils vivent le fait de faire de la psychiatrie et c'est évidemment rassurez-vous au moins dans l'intention évidemment un séminaire qui est ouvert à tous les gens que la psychiatrie intéresse et particulièrement forcément à ceux qui y travaillent particulièrement évidemment à ceux qui y travaillent et que j'espère qu'on va petit à petit si vous avez eu l'impression que c'était le cas corriger le tir et se rendre peut-être et parler un peu moins des psychiatres je sais pas mais en tout cas l'intention est là vous pouvez m'en croire il est un peu tard c'est important sur la question justement des intervenants peut-être en voilà c'est ça je crois qu'il faut il y a plusieurs questions qui se posent de toute façon pour la forme de discussion c'est la question de l'interdisciplinarité qui est aussi une question c'est à dire quand vous faites venir des gens qui sont pas de votre discipline la question c'est aussi pas toujours facile de se comprendre mais il faut avoir une certaine ouverture pour laisser un peu chacun avec de son je dis il faut on essaiera depuis on essaye en général quand on écoute quelqu'un qui a un regard différent de laisser les questions un peu ouvertes c'est sûr que voilà qu'il y a des différences alors on va vous dire un peu le programme qu'on a choisi pour cette année on réfléchit un peu à l'année prochaine mais cette question de je pensais à la question de la formation la formation des soignants et une question de comment on pensait le métier infirmier il y a des trucs vachement intéressants on a découvert qu'il y avait à l'OVIF 200 mémoires enfin c'est Nascarfon et Serge Gauthier qui sont allés dans les archers de l'hôpital il y avait 200 mémoires de soignants parce qu'il y avait un centre de formation infirmière à l'OVIF 200 mémoires et c'est juste un trésor mais qui aujourd'hui est capable d'aller chercher ça et d'aller en faire un travail j'espère que certains le feront mais ce sont des trésors comme ça si personne ne le sait si personne ne le dit qu'est-ce que c'est aujourd'hui maintenant que le métier d'infirmier psychiatrique a disparu voilà donc la question de l'histoire donc qui a le programme sous les yeux le grand organisateur c'est qui finalement c'est Benjamin et comme c'est toi qui as le programme sous les yeux peut-être que alors voilà on va vous dire dans l'ordre mais qui n'est là c'est pas dans l'ordre mais mais c'est pas grave dans l'ordre ce que je sais c'est qu'en novembre c'est Steve Demaseux qui va venir nous parler de comment on constitue un appareil clinique voilà je vous laisse fantasmer la question non mais moi j'ai plein d'idées là-dessus on en verra effectivement chacun va écrire un petit texte sur vos mails ils nous ont tous promis certains l'ont fait on les garde on fait ça dans le bon tempo quelques lignes de voilà en décembre du coup Léo Koutelek Léo Koutelek Léo Koutelek épistémologue de métier on en a besoin forcément dans un séminaire d'épistémologie vous l'entendez lui ça y est nous a fait son petit texte qui est passionnant honnêtement qui nous a emballé je crois tous sur la sur la constitution du savoir il va nous il va nous donner des clés techniques ça serait très c'est moche comme mot il a écrit un truc on va le faire passer voilà c'est ça donc voilà c'est bien en janvier c'est les vacances en février c'est Paul Bercherie qui est psychiatre psychanalyste qui s'est beaucoup intéressé à la question d'épistémologie de la psychiatrie et de la psychanalyse et qui va nous donner ici à la SM13 quand même on ne peut pas absolument pas faire autrement et par ailleurs je pense que c'est absolument incontournable pour parler de la psychiatrie contemporaine qui va nous donner un cadre épistémologique de la psychanalyse lui aussi nous a fait un petit texte qui est d'une simplicité et d'une clarté qui m'approule plus voilà ça c'est quoi ça c'est février mars Richard Eichmann qui a pas mal de casquettes qui est psychiatre qui est psychanalyste et qui est anthropologue on a trouvé particulièrement intéressant de faire intervenir un anthropologue quant à ce qu'il va dire précisément on va voir ce qu'il va dire on fera pas mais c'est toujours passionnant il a fait un séminaire notamment sur l'antérilora pendant des années à l'école des hautes études et il a travaillé beaucoup les questions de la politique et notamment il a écrit un livre avec Didier Fassin sur l'empire du traumatisme et sur la manière dont anthropologiquement on a travaillé la question en période de génocide comment est travaillée cette question de la mise à mort et dans son dernier livre que j'allais appeler les vulnérables qui s'est passé à les survivantes elle a donc la question du recueil de témoignages et la question de l'organisation génocidaire et de ses conséquences subjectives donc il travaille avec des réfugiés d'Asie du Sud-Est initialement et aujourd'hui des réfugiés de pas mal de corps de l'Afrique et du Moyen-Orient donc il y a la question du traumatisme de la politique et de la clinique puisque nous on l'appelle comme ça c'est pas ce qu'on sait ouais c'est ça on a décidé que c'était un mot simple finalement donc là nous sommes en mars en avril nous aurons Luc Fauché Luc Fauché qui est alors il travaille à l'Institut de psychanalyste de Saint-Anne il le dirige c'est un il est psychanalyste psychiatre psychanalyste lacanien n'ayons pas peur des mots puisque Ren Cohen a lancé les hostilités donc aucun problème sur les mots qu'on pouvait prononcer ou pas ici voilà donc oui c'est des mots qu'on peut prononcer hébercherie il a des tendances fondement de la clinique voilà fantasmé fort reclusion de certains noms ici voilà dont on sait pas encore très précis qu'il travaille à ce qu'il va nous dire mais qui était un de ceux qui m'ont dit qu'il était nécessaire de venir parler ici d'épistémologie et de la nature du savoir psychiatrique des équipes de psychiatrie j'entends évidemment là on est déjà en mai non on était en avril on était en avril en mai qui travaille sur la maladie de Huntington et qui s'appelle institut de coproduction de savoirs sur la maladie de Huntington donc ce sont des personnes concernées par Huntington qui essayent d'élaborer des savoirs souvent en réaction contre les savoirs médicaux donc sur la maladie de Huntington donc savoirs expérientiels voilà et Catherine Soljou elle travaille beaucoup avec Émilie Armand elle est philosophe des sciences elle a écrit un livre qui s'appelle l'épreuve du savoir aussi sur le diagnostic de la maladie de Huntington qui est une maladie très particulière parce qu'il y a un test génétique qui peut vous annoncer avec certitude avant que vous n'ayez les symptômes de la maladie voilà et donc elles ont leur stratégie de constitution d'un savoir très contemporaine très actuelle probablement assez nouvelle voilà tout l'intérêt de les entendre parler et par contre d'anosognosie en particulier c'est leur lien avec la psychiatrie puisqu'elle elle rejette un peu cette idée d'anosognosie pour la maladie de Huntington elles montreront enfin elles diront pourquoi et nous finirons avec monsieur Coffin qui est ici qui peut peut-être qui sait déjà peut-être ce qu'il dira bah écoutez je vous proposerais bien vous l'entier quelque chose autour de l'antipsychiatrie ah bah on dirait bien avec une nécessité mais je mettrais un point d'interrogation quand même pour pas pour pas être trop brutal et pour donner un exemple de à la fois d'épistémologie critique et et à partir d'une approche d'épistémologie historique puisque c'est un des courants de l'épistémologie très bien on a hâte évidemment donc la la description d'un objet par sa négation un truc un peu comme ça pas mal en creux parfait alors sur la publicité pardon merci merci à tous oui sur la publicité c'est vrai que beaucoup de gens ont dit qu'ils viendraient et qu'ils ne sont pas venus il faudrait qu'on voit je vais essayer de faire un circuit avec vos mails et les mails des gens avec qui on avait communiqué qui travaillent un peu dans ces champs là sur la question notamment de l'inscription est-ce qu'ils ont été à quelle manière parce qu'il y a eu des secrétaires au moins au département d'enseignement voir s'ils ont bien eu toutes les informations voir si ça a bloqué à certains endroits la question du séminaire payant versus séminaire gratuit pour les gens qui sont chercheurs enseignants etc pour qu'ils ne s'est pas forcément habituel de payer donc il faut qu'on creuse un peu ça on fera comme ça on va faire un mail et peut-être qu'on aura une petite réflexion sur la question effectivement de l'accueil de l'accueil on va le dire comme ça des personnes qui seraient susceptibles de venir d'autres je crois merci beaucoup d'être venu merci 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 merci